What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test de la Nike KD16. Ok ok les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on se retrouve déjà avec le 16ème modèle signature de Kevin Durant qui joue maintenant cette année au Phoenix Suns. KD ça fait maintenant des années qu'il propose des modèles de qualité, il y a eu très très peu de loupés sur la gamme de Kevin Durant. Si je me souviens je crois qu'il y avait peut-être la KD11 que j'avais pas réellement apprécié mais globalement la quasi-totalité des modèles fonctionne très bien sur les parquets. On arrive avec un modèle de KD16 qui va être assez différent de ce qu'on a eu sur la Nike KD15 et surtout qui a été hyper rassurant dès la première utilisation. Ça veut dire que dès que j'étais arrivé à la oups, j'ai enfilé mon pied dans cette Nike KD16 et je me suis senti dans les meilleures conditions pour jouer. D'ailleurs Ryan je sais pas si tu t'en souviens, dès que j'ai mis la paire à l'intérieur j'étais en mode c'est une dinguerie, genre vraiment. C'était incroyable, c'était fou. Et en fait je vais pas dire que c'est rare mais globalement quand tu mets ton pied à l'intérieur d'une chaussure et que tu te sens directement bien c'est hyper bon signe. Et c'est le premier point fort de cette Nike KD16 c'est le confort. Ça veut dire qu'une fois qu'on met son pied à l'intérieur, la paire est prête directement pour jouer sur le terrain. On a des paires qui vont mettre une, deux, trois sessions avant de se faire aux pieds, qui vont venir s'adapter etc. Et qui vont être meilleures au fur et à mesure du temps. Là sur cette KD16 on met son pied à l'intérieur et on est parti directement. Le confort est validé, pour moi c'est un 4,5 sur 5. Il aurait fallu que la paire soit un tout petit peu plus large à l'avant pour que ce soit un 5 sur 5. Je vous recommande de partir sur une demi-taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de prendre sur des chaussures de ville. Parce que le bout du pied va être un petit peu plus serré mais c'est à peu près le même sizing qu'il y avait sur les dernières KD. Et ça c'est très très cool. Je vous propose maintenant qu'on se parle d'un point qui a fâché sur la Nike KD15. C'était le maintien. Et surtout au niveau de cette partie, au niveau du tendon d'Achille, au niveau de l'arrière du pied. Et c'est le point sur lequel j'ai été le plus vigilant au niveau du test de cette KD16. Et ce point a été complètement corrigé. Et ça c'est cool pour tous les basketteurs qui kiffent les KD et qui ont été déçus l'année dernière. Parce qu'on avait eu des coloris banger comme le coloris handpearl en rose qui était trop 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 stylé. Et là sur cette KD16, pour moi le seul truc qu'il fallait que je valide sur ce test, c'était le maintien au niveau du produit. Comme vous pouvez voir, on a des ajouts en plastique sur la partie extérieure du pied. On a un système de lassage qui va être assez classique somme toute. Un support au talon qui va être solide mais qui va être très pliable au niveau du haut du pied. Et pour ceux qui veulent un support au talon qui va remonter jusqu'en haut, ce ne sera pas le cas sur cette KD. Mais ça n'a jamais été le cas sur les KD. Parce que Kevin Durant aime bien avoir mouvement au niveau du tendon d'Achille. Maintenant sur du 43, quand j'ai mon pied à l'intérieur, j'essaye de ressortir mon talon au niveau de l'arrière du pied. Et en fait le pied ne glisse pas, le pied ne sort pas, il est verrouillé. Et ça c'est cool, c'est sûrement l'un des points que vous attendiez le plus de cette vidéo. Et le maintien à mon sens est validé. Je partirai sur une note entre 3 et 3,5. Ce n'est pas exceptionnel mais c'est un maintien qui est ok. Surtout pour les joueurs qui ont besoin d'être dynamique, rapide sur le terrain, qui sautent beaucoup, qui vont bouger un peu partout. Qui ont besoin d'une stabilité pour défendre mais pas non plus d'une forteresse. Cette KD-16 fera complètement l'affaire. Je vous propose maintenant qu'on se parle du design du produit. Et malheureusement ce n'est pas forcément le point fort de cette KD-16. A mon sens et personnellement ce n'est pas un modèle coup de coeur. Quand je l'avais vu la première fois, je l'ai commandé bien évidemment pour le tester. Ce n'est pas un modèle que j'ai apprécié plus que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses Ryan de ce modèle là. En fait, c'est une vraie paire performance pour jouer au basket. Ce n'est pas une paire qu'on pourra porter en lifestyle. Même si ce n'est pas forcément un critère sur lequel on va noter le produit. Mais surtout, même sur les premiers coloris, il n'y a pas un truc qui m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas. Globalement, les coloris qui ressortent le mieux sur cette Nike KD-16, c'est les coloris qui sont unis. Donc c'est un coloris full rose, full vert, full bleu. Parce que du coup, quand on mélange un peu les coloris, c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, sur cette Nike KD-16, on a le retour du programme Nike by You. Ça veut dire que vous pourrez personnaliser comme vous le souhaitez cette Nike KD-16. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Je vous parlerai du prix après, parce que je vous jure que le Nike by You, il pique comme jamais. Je le dis maintenant ou pas ? Vas-y, vas-y, dis-le. 190. Combien ? Comment ça ? 190 dollars pour pouvoir customiser ce produit. Non mais au secours ! Genre, là, je pense que vraiment, il y a de l'abus. Parce qu'en vrai, le prix de base d'une KD, globalement, c'est aux alentours de 150. Cette KD, elle a monté de 10 balles pour arriver à 160. Déjà, on essaye de comprendre un petit peu. Pourquoi 10 balles ? Est-ce que KD a fait une saison particulière ? Est-ce que KD a performé plus ? Non. Je vois pas de technologie particulière ou d'ajout particulier, on s'en parlera juste après. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à faire un up de plus 30 balles pour personnaliser son produit. On se fout un peu de ma gueule. 190, t'achètes ? Non. 160 ? Non. 130 ? Ouais. 130, t'achètes ? Ouais. Ok. Vu la performance, en vrai, ouais. T'avais testé, toi, en plus, tu l'avais porté. Et t'avais kiffé direct, aussi. Donc non, franchement, on verra au fur et à mesure, mais la paire, malgré son prix, elle est vraiment cool. Je vous propose qu'on enchaîne directement sur la partie amorti, et c'est sûrement l'un des amortis que je vais le plus apprécier sur les terrains de basket. J'explique pourquoi. À l'arrière, on a un amorti R. C'est un genre de bague, un petit sac qui va venir se compresser et se décompresser sur les différents chocs. Un amorti R, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte de la compression et pas énormément de retour d'énergie. Et moi, c'est un truc que je kiffe, surtout au niveau du talon. J'ai besoin d'avoir une paire qui est assez moelleuse, donc la paire va venir compresser un maximum. Elle va pas apporter de retour d'énergie, mais on en a pas réellement besoin, en vrai. C'est plutôt sur l'avant du pied qu'on va attendre ça, et sur l'avant, on aura du zoom, j'en ai parlé un peu dans mon unboxing, mais c'est l'amorti phare de chez Nike, celui qui fonctionne le mieux et qui apporte l'un des meilleurs retours d'énergie. Donc ça, c'est très cool, l'amorti est sympa, et je pense qu'il conviendra aux joueurs légers comme aux joueurs lourds. Les joueurs qui vont vouloir absolument un big amorti, c'est pas forcément la meilleure paire pour vous. En revanche, les joueurs qui vont vouloir avoir le juste milieu entre le retour d'énergie, les sensations sur le terrain et la sécurité, c'est sûrement l'une des meilleures paires. Et de toute façon, Kevin Durant, au fur et à mesure des années, a toujours proposé des paires polyvalentes. Donc à mon sens, l'amorti, c'est du 5 sur 5. Je pense que globalement, on est bien au-delà de ce qui est proposé au niveau des différentes joueurs de basket. Après, l'amorti, ça reste du feeling, donc à un moment donné, ça reste assez personnel. Je vous propose maintenant qu'on se parle de l'accroche au sol et de la traction, du grip que propose cette Nike KD16, et on va retrouver une semelle Louboutin. On a une semelle assez particulière, c'est-à-dire que là, sur ce coloris-là, elle va être colorée en rouge pétant, avec, encore une fois, des petits mécanismes, des petits écrous qui vont venir rentrer les uns dans les autres. Je trouve que c'est l'une des semelles les plus originales que j'ai vues dans une chaussure de basket, parce que globalement, on n'arrive à avoir que des motifs en chevron, des motifs circulaires, spirales, tout ce qu'on veut. Là, on arrive sur un motif qui est complètement nouveau, et j'apprécie. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, écoutez les gars, ça donne des bonnes performances sur les sols propres. Malheureusement, la semelle a tendance à prendre la poussière sur les sols poussiéreux, et vous allez devoir passer votre main très souvent. La globalité des chaussures de basket accroche sur les sols propres et sur les sols poussiéreux, c'est plus compliqué. C'est dur de donner une échelle de 1 à 5 pour vous dire, ok, sur les sols poussiéreux, elle accroche ou elle accroche pas. Je donnerai une note de 3,5 sur 5 au niveau du grip de cette Nike KD16. Sur les terrains poussiéreux, ça va passer entre 2 et 2,5. Sur les sols propres, ça va passer entre 4 et 4,5. Ça va pas être du 5 sur 5, parce qu'on a pas une accroche exceptionnelle. Maintenant, ça tient plutôt bien par rapport aux différentes chaussures que j'ai pu tester récemment. Et globalement, quand on regarde cette KD16, elle a des attributs qui sont plus ou moins cools, qui sont, on va dire, entre 7 et 8 sur 10 partout. Elle est pas exceptionnelle, mais elle arrive à cocher énormément de cases qui vont faire que vous allez être tranquille. Vous voulez une bonne chaussure de basket sur le terrain, KD16, elle est quasiment bonne dans tous les attributs. Je vous propose maintenant qu'on se parle de la durabilité du produit. Pour un produit à 160€, je trouve qu'il est plutôt bien exécuté. Globalement, on a des petites traces de colle par-ci par-là, mais je trouve que le produit est assez qualitatif. On a vu pire, surtout au niveau des fabrications Nike, où parfois on pose la question de « est-ce que ça a été fabriqué avec les pieds ? » « Et bien, et ça rentre ! » En vrai, il faut être transparent. En vrai, sur la fabrication Nike, parfois on a tendance à se dire que l'exécution n'est pas forcément hyper bien fabriquée, pour être tout à fait honnête, surtout sur des produits entre 80 et 110 balles. Là, sur ces KD16, en vrai, je suis assez rassuré. On n'a pas de gros éléments de storytelling ou de gros ajouts qui vont faire que la paire, aujourd'hui, mérite les 160 balles. Mais quand je vois le produit comme ça, je me dis que c'est une paire qui est plutôt qualitative. Globalement, elle m'inspire plutôt confiance sur le fait de durer une saison. Vous savez que j'ai l'habitude de tester pas mal de paires, et du coup, c'est rare que je porte une paire pendant genre un an, tout le temps, et que je la ponce. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours dans les commentaires. On a parlé du confort, de l'amorti, de l'accroche, de la durabilité. Notre balance ne fonctionne toujours pas. Ah putain ! S'en vous plaît ! Enfin bref, je pense que c'est une paire en 43 qui sûrement doit faire moins de 400 grammes ou juste au-dessus de 400 grammes. Donc c'est dans la moyenne des différentes chaussures de basket. Et ça, c'est un point qui est cool à ajouter à la note de cette KD16. En vrai de vrai, il n'y a pas énormément de points négatifs sur cette KD. Personnellement, elle me convient en tant que joueur de basket. Et c'est une paire que je recommanderais aux basketteurs lambda, mais aussi aux basketteurs qui jouent en centre de formation, aux basketteurs pro. Encore une fois, il faut la tester sur un mois, deux mois, trois mois pour pouvoir donner un avis beaucoup plus précis et concis. Donc je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram pour suivre un peu les différents retours sur le produit. Au niveau du prix, on s'en est parlé un petit peu. Elles sont proposées au tarif de 160 euros. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent acheter le produit, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Il y a des coloris qui vont arriver au fur et à mesure. Ce n'est pas mon préféré, mais vous allez voir en octobre, novembre, décembre et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent l'acheter en solde ou en bon plan, pareil, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Parce qu'on balance un petit peu les bons plans sur le produit. On est sur une paire qui est complètement validée à mon sens. Si je devais mettre une note sur 20, je partirais sur entre 17 et 18. Pour moi, la paire perd un point sur le grip, un point sur le maintien et peut-être un demi-point sur le confort. Donc c'est pour ça que je dirais 17,5. Et globalement, la paire est complètement validée. Je ne vais pas faire le gars qui va critiquer le produit. La paire est très cool. En vrai, pour le prix, tu vois. Donc on pourrait carrément descendre à 17 sur 20. Enfin, pour moi, ça doit perdre des points sur le prix. En vrai, il faut qu'on soit de plus en plus exigeant parce qu'il y a de plus en plus de paires sur le marché. Donc si à un moment donné, pour nous, c'est ok d'acheter une paire 160-190 balles sur une performance qui est cool mais qui n'est pas exceptionnelle. Ok, il y a l'inflation, tout ça, tout ça. Mais en vrai, on achète tous des chaussures. On est tous passionnés de basket. Et à mon sens, les paires devraient être proposées entre 120 et 150 euros max. Au-dessus, ça devient quand même un peu problématique. Voilà pour mon avis. Ryan, je vais te laisser quelques mots un peu sur le produit. Dis-nous ce que tu en penses. Je l'ai testé. Je l'ai testé sur les terrains. Elle est incroyable. En vrai, j'ai ressenti vraiment une différence quand je l'ai portée comparée à... Ma Dunk. Ah, mon gars, quand je suis derrière la caméra et que je peux me poser deux minutes, ça envoie des petits filoches avec les dugs. Pourquoi pas ? Non, en vrai, j'ai remarqué la différence de fou et c'est normal, en vrai. Elle est d'art de ouf. Non, par contre, pas ce coloris. J'aime bien, mais non, j'aime pas. Je pense qu'il y a le Hunt Pearl qui va sortir sur celle-là. J'avais déjà entendu parler de ça et je pense que ce serait d'art. Qu'est-ce que tu penses du prix ? Ouais, je le trouve élevé. Mais je pense que c'est normal parce que quand tu regardes bien, il y a des Lebron 20 qui sont à plus de 200 euros. Et je pense qu'ils essayent un peu de faire monter Keiji au rang de Lebron. Même si tu connais, c'est compliqué. Et bim ! Ok, c'est validé ! Let's go ! Fin de tournage, fin de vidéo. Est-ce que tu peux te décaler pour qu'on voit le check ? Ha, 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 ha !